coucou tout le monde c'est mathilde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne youtube dans cette vidéo je vous propose un petit hall qui sera pas très long avec des produits sephora zoeva et pop my nail donc si ça vous intéresse je vous invite à la vidéo chez zoeva j'ai pris deux pinceaux alors ils n'étaient pas en solde mais là voilà je vous fais un hall de mes derniers achats j'ai pris deux pinceaux 224 c'est des pinceaux qui se présentent comme ça en fait c'est des petits pinceaux estompeur mais un peu plus précis en fait 117 de chez mac ou voilà les pinceaux qu'on prend vraiment pour estomper mais là ça va être un peu plus précis donc ça c'est le 224 luxe defined j'ai pris aussi un pinceau donc celui là je vous le comparerai après mais a priori c'est un peu le dupe du 217 de chez mac donc celui là c'est le 227 luxe soft definer donc c'est un pinceau estompeur pour faire votre creux de paupière estomper les matières mais plus ici en haut et pour finir chez zoeva j'ai pris un petit pinceau comme ça un peu pointu celui là c'est le 230 luxe pencil donc ça ça aide vraiment pour faire en précision ou flouter le ras de cils inférieur ou vraiment pour aller dans le coin dans le coin externe voire dans le coin interne chez mac j'ai pris un pinceau 217 donc un pinceau estompeur creux de paupière et j'ai pris également un peigne pote donc je vous montre il l'envoie comme ça donc il y a une petite protection dessus et le 217 il se présente comme ça donc je vous montre en comparaison avec le 227 de chez zoeva voyez le 227 il est un peu plus fluffy quand même enfin il est un peu plus étalé après là le 217 il est tout neuf donc les poils ils sont rangés mais voilà c'est pour faire la comparaison entre les deux ce que je vous conseille par contre pour les pinceaux mac fin première fois que j'ai lavé les poils après était vraiment tout en vrac parce que je pense que c'est des poils naturels courbe à la rigueur on peut remettre le petit cache quand vous quand vous le lavez pendant qu'ils sèchent pour que les poils bas restent bien se remettre bien quoi en fait et sinon faut ma des petits brush guard le premier que j'ai acheté la première fois que j'ai lavé les poils ils étaient on a enfin c'était je me suis dit bah super quoi je l'avais même pas utilisé j'avais fait un lavage et les poils étaient déjà en vrac mais en fait non après en remettant le brush guard en mettant en faisant sécher ou après peut-être en entourant les poils dans un kleenex je sais pas mais il faut les poils sèchent bien collés bien entre quoi mais ça se remet ça se remet nickel chez mac j'ai également repris un paint pot en fait je voulais essayer la teinte soft ocre parce que moi j'ai painterly et j'entends toujours parler de soft ocre dans les vidéos comme j'adore cette base à paupières j'ai repris un paint pot je vais vous montrer la différence entre les deux effectivement c'est pas les mêmes teintes donc ici vous avez painterly donc qui va être vraiment un beige couleur de la peau un peu rosé et ici vous avez soft ocre donc je sais pas si vous voyez bien il y en a un qui est beaucoup plus jaune beaucoup plus jaune que l'autre c'est rare que je fasse des commandes chez mac parce que bon les pinceaux voilà leurs produits en général sont bons mais sont quand même assez cher dans la commande j'ai eu un échantillon j'ai eu un petit fixe plus donc format voyage ça peut être tout à fait pratique et j'ai eu également un tote bag c'est la grande mode un tote bag voilà mais bon c'était quand sympa je trouvais parce que j'ai commandé que deux produits le paint pot et le pinceau j'ai fait également une petite commande chez pop my pop my nail j'ai testé en fait les faux ongles sur les pieds et c'est pas mal du tout en fait donc du coup j'ai eu envie d'en reprendre d'autres je vais vous montrer ce que j'ai pris alors j'ai pris cela sur moi quelque chose la teinte dancing shoes j'ai pris j'ai repris cela parce que j'ai c'est cela que j'ai testé en fait et j'ai trouvé vraiment sympa donc c'est my pie j'ai pris également cela c'est stiletto et j'ai pris également cela sandy shore sandy shore je suis passé par lien de tortue beauty tortue je te fais un coucou je te fais gros bisous pour commander chez pop my nail parce qu'en fait elle a un code promo donc si vous voulez en commander je vous invite à aller sur sa chaîne j'essaie de vous la pincer ici vous aurez dans sa barre d'infos son code elle a un code promo en fait de moins 25% du coup ça devient quand même intéressant je remettrai les références en barre d'infos et la référence du site si vous voulez en commander et j'essaierai de vous mettre une photo aussi de ce que j'ai fait au niveau de mes pieds en fait vous verrez c'est surtout cela que j'ai mis les petits bleus là au niveau des petits orteils j'avais mis ces deux là en fait vraiment mettre vraiment à votre taille en fait parce que si vous mettez un faux ongle qui est vraiment qui est plus grand que votre ongle même un tout petit peu plus grand ça fait vraiment bizarre ça se décolle et tout ça moi j'ai eu des soucis en fait ces deux là ils n'ont pas tellement tenu puis avec la plage le sable et tout fin sinon les autres là ils tiennent super bien je les ai mis il y a déjà 15 jours et ils sont toujours pas décollés je suis allée me baigner je suis allée à la plage je suis allée dans le sable donc du coup j'ai refait nos ongles en vernis normal mais on va finir par ce que j'ai pris chez sephora donc là c'était quand même plutôt des produits soldés pour le coup j'ai pris un nettoyant pinceau donc ça c'était pas soldé mais voilà comme je leur fais une commande sur internet j'en ai repris ça c'est vraiment super pratique si vous voulez nettoyer vos pinceaux entre deux nettoyage au savon entre deux journées en fait si vous voulez les nettoyer sans passer par le savon et l'eau ça c'est pas mal du tout j'ai pris également qui était en solde crayons à sourcils sephora ils sont très bien ceux là donc ça c'est la teinte midnight brand ça correspond à peu près c'est un marron un peu cendré en fait donc ça j'en ai repris deux ils étaient soldés je vous remettrai les références j'ai pris également des pinceaux c'était là là c'était achat pinceau mais moi c'est comme ça c'est voilà ça va être pinceau après je vais pas en racheter pendant six mois un an mais là j'étais dans les pinceaux j'avais envie d'une forme de pinceau particulière donc voilà comme ceux des zoevas vous allez voir j'ai repris cela chez sephora mais ils étaient super intéressant ils étaient soldés à moins de 5 euros et les pinceaux sephora pro ils sont vraiment très bien celui là c'est le précision c'est petit creux de paupière numéro 17 pinceau fluffy estompeur en fait désolé si vous entendez les enfants mais qui vont être vraiment plus précis pour faire ici et pour les petites paupières très bien parce que ça reste dans le coin quoi et si on les compare cela je vous comparer aux zoevas du coup les sephora les poils ils sont quand même plus pas ils sont moins fluffy et le zoeva que vous voyez en dessous bas les poils sont un peu plus fluffy mais après au niveau au niveau des pinceaux et du rendu ça va être ça va faire à peu près la même chose je pense j'ai pris également des petits embouts mousse parce que en fait j'ai remarqué que les petits embouts mousse c'est très pratique pour vous savez les faire un peu pailleté qu'on n'arrive pas bien à appliquer au pinceau et qu'on applique au doigt et ben au final avec des embouts mousse on s'en sort plutôt pas mal donc j'ai repris ça c'était je sais plus un euro et quelques enfin c'était soldé et pour finir le petit truc sur lequel on craque souvent pendant les soldes c'est ce rouge à lèvres là de chez Guerlain vous savez avec l'étui et donc on achète la recharge d'un côté et l'étui de l'autre et pendant les soldes il ya souvent des des promos bas sur les étuis et sur certains raisins donc je vais vous montrer alors moi l'étui par contre je n'ai pas pris en solde parce que les étuis en solde je les aimais pas et à 19 euros donc c'est Guerlain alors par contre je vais vous parler d'un petit truc après que j'ai constaté à l'utilisation et pas très bien pour moi mais bon c'est pas grave et après après le raisin se présente comme ça donc là j'ai pris la teinte celle a été soldé par contre j'ai pris la teinte 93 c'est un orangé métallique je le souhaite chez alors le rouge à lèvres Guerlain ça reste un peu des nudes quoi c'est pas des couleurs très très marquées justement c'est bien parce qu'ils sont faciles à mettre au quotidien quoi on peut avoir ça dans son sac voilà sans faire une retouche voilà vous avez le raisin ici vous enlevez le petit capuchon et vous le mettez dans l'étui comme ça et en fait c'est le petit raccord ici la fin petite pâte là qui vient fermer l'étui et quand vous sortez votre rouge à lèvres hop vous avez l'étui qui s'ouvre sauf que c'est un peu pour les droitiers en fait les problèmes des gauchers vous connaissez c'est pour les pour les droitiers je le prends vers moi j'ai l'étui Guerlain il est à l'envers déjà ben Guerlain c'est à l'envers ça va être marqué à l'envers le truc bon bah je me le retrouve dans la main gauche ok mais après j'ai la petite vitre elle est à l'envers quoi si vous voulez elle va se présenter comme ça au lieu de se présenter comme ça bon c'est un détail mais c'est pas grave mais quand j'ai vu ça je me dis ben mince quoi alors il y en a peut-être pour les gauchers je sais pas j'avoue que j'ai pas j'ai pas fait gaffe mais sachez que c'est plutôt pour droitier le tout j'en ai eu pour ce que le raisin il était soldé les moitié prix 50% donc je viens là pour 34 35 euros je remettrai les références en barre d'infos et puis j'ai eu un petit échantillon donc ça c'était avec la commande des pinceaux de chez bosca je sais pas comment on dit c'est une huile fraîcheur nettoyante et démaquillante ça tombe très bien parce que j'adore les huiles pour se démaquiller j'espère que mon petit haul vous aura plu aura pu vous distraire quelques minutes si tel est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like un petit thumbs up à vous abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait c'est très important pour moi ça m'encourage de voir que la petite communauté s'agrandit c'est très important sur ce moi je vous fais de gros gros bisous puis je vous dis à très vite dans prochaines aventures make up si tout va bien ce sera quelque chose d'un petit peu rigolo la prochaine fois voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye